Musique Je voulais profiter de ce que M. de Charlus parlait de cette visite chez Mme de Villeparisi pour tâcher de savoir quelle était exactement celle-ci, mais la question se posa sur mes lèvres autrement que je n'aurais voulu et je demandais ce que c'était que la famille Villeparisi. « C'est absolument comme si vous me demandiez ce que c'est que la famille. » « Rien, » me répondit M. de Charlus. « Ma tante a épousé par amour un M. Thirion, d'ailleurs excessivement riche et dont les sœurs étaient très bien mariées, et qui, à partir de ce moment-là, s'est appelé le marquis de Villeparisi. » Bon, cela n'a fait de mal à personne, tout au plus un peu à lui, et bien peu. Quant à la raison, je ne sais pas. « Je suppose que c'était en effet un M. de Villeparisi, un M. né à Villeparisi, vous savez, c'est une petite localité près de Paris. Alors ma tante a prétendu qu'il y avait ce marquisat dans la famille. Elle a voulu faire les choses régulièrement, je ne sais pas pourquoi. Du moment qu'on prend un nom auquel on n'a pas droit, le mieux est de ne pas simuler des formes régulières. Mme de Villeparisi n'étant que Mme Thirion, acheva la chute qu'elle avait commencée dans mon esprit quand j'avais vu la composition mêlée de son salon. Je trouvais injuste qu'une femme, dont même le titre et le nom étaient presque tout récents, pût faire illusion au contemporain, et dût faire illusion à la postérité grâce à des amitiés royales. Mme de Villeparisi redevenant ce qu'elle m'avait paru être dans mon enfance, une personne qui n'avait rien d'aristocratique, ses grandes parentés qui l'entouraient me semblèrent lui rester étrangères. Elle ne cessa dans la suite d'être charmante pour nous, j'allais quelquefois la voir et elle m'envoyait de temps en temps un souvenir. Mais je n'avais nullement l'impression qu'elle fût du Faubourg Saint-Germain, et si j'avais eu quelques renseignements à demander sur lui, elle eût été une des dernières personnes à qui je me fusse adressée. « Et actuellement, » continua M. de Charlus, « en allant dans le monde, vous ne feriez que nuire à votre situation, déformer votre intelligence et votre caractère. Du reste, il faudrait surveiller, même et surtout, vos camaraderies. » « Ayez des maîtresses, si votre famille n'y voit pas d'inconvénients, cela ne me regarde pas, et même je ne peux que vous y encourager. Jeune polisson, qui allait avoir bientôt besoin de vous faire raser, me dit-il, en me touchant le menton. Mais le choix des amis hommes a une autre importance. Sur dix jeunes gens, huit sont de petites fripouilles, de petits misérables capables de vous faire un tort que vous ne réparerez jamais. Tenez, mon neveu Saint-Loup est à l'arrière un bon camarade pour vous. Au point de vue de votre avenir, il ne pourra vous être utile en rien, mais pour cela, moi, je suffis. Et, somme toute, pour sortir avec vous, au moment où vous aurez assez de moi, il me semble ne pas présenter d'inconvénients sérieux, à ce que je crois. Du moins, lui, c'est un homme. Ce n'est pas un de ces efféminés, comme on en rencontre tant aujourd'hui, qui ont l'air de petits truqueurs, et qui mèneront peut-être demain à l'échafaud leurs innocentes victimes. Je ne savais pas le sens de cette expression d'argot truqueur. Quiconque lui connu eût été surpris comme moi. Les gens du monde aiment volontiers à parler argot, et les gens à qui on peut reprocher certaines choses à montrer qu'ils ne craignent nullement de parler d'elle, preuve d'innocence à leurs yeux. Mais ils ont perdu l'échelle, ne se rendent plus compte du degré à partir duquel une certaine plaisanterie deviendra trop spéciale, trop choquante, sera plutôt une preuve de corruption que de naïveté. Il n'est pas comme les autres, il est très gentil, très sérieux. Je ne pus m'empêcher de sourire de cet épithète de sérieux, à laquelle l'intonation que lui prêta M. de Charlus semblait donner le sens de vertueux, de rangé, comme on dit d'une petite ouvrière qu'elle est sérieuse. À ce moment, un fiac repassa qui allait tout de travers. Un jeune cocher, ayant déserté son siège, le conduisait du fond de la voiture où il était assis, sur les coussins, l'air à moitié gris. M. de Charlus l'arrêta vivement, le cocher parlementa un moment. « De quel côté allez-vous ? » « Du vôtre. » Cela m'étonnait, car M. de Charlus avait déjà refusé plusieurs fiacs ayant des lanternes de la même couleur. « Mais je ne peux pas remonter sur le siège. Ça vous est égal que je reste dans la voiture ? » « Oui, seulement baisser la capote. » « Enfin, pensez à ma proposition, » me dit M. de Charlus, avant de me quitter. « Je vous donne quelques jours pour y réfléchir. Écrivez-moi, je vous le répète. Il faudra que je vous vois chaque jour et que je reçoive de vous des garanties de loyauté, de discrétion, que d'ailleurs, je dois le dire, vous semblez offrir. » « Enfin, au cours de ma vie, j'ai été si souvent trompée par les apparences que je ne veux plus m'y fier. » « Elle s'appréstissait bien le moins qu'avant d'abandonner un trésor, je sache en quelle main je le remets. » « Enfin, rappelez-vous bien ce que je vous offre. Vous êtes comme Hercule, dont malheureusement pour vous, vous ne me semblez pas avoir la forte musculature, au carrefour de deux routes. Tâchez de ne pas avoir à regretter toute votre vie, de n'avoir pas choisi celle qui conduisait à la vertu. » « Comment ? » dit-il au cocher. « Vous n'avez pas encore baissé la capote ? Je vais plier les ressorts moi-même. Je crois du reste qu'il faudrait aussi que je conduise, étant donné l'état où vous semblez être. » Et il sauta à côté du cocher, au fond du fiacre qui partit au grand trot. Pour ma part, à peine rentrée à la maison, j'y retrouvais le pendant de la conversation qu'avaient échangé un peu auparavant Bloch et M. Denorpois, mais sous une forme brève, invertie et cruelle. C'était une dispute entre notre maître d'hôtel, qui était Dreyfusard, et celui des Guermantes, qui était anti-Dreyfusard. Les vérités et contre-vérités qui s'opposaient en haut chez les intellectuels de la Ligue de la Patrie française et celles des droits de l'homme se propageaient en effet jusque dans les profondeurs du peuple. M. Rénac, manœuvré par le sentiment des gens qui ne l'avaient jamais vu, alors que pour lui, l'affaire Dreyfus se posait seulement devant sa raison comme un théorème irréfutable et qu'il démontra, en effet, par la plus étonnante réussite de politique rationnelle, réussite contre la France, dire certains, qu'on n'ait jamais vu. En deux ans, il remplaça un ministère Billot par un ministère Clémenceau, changea de fond en comble l'opinion publique, tira de sa prison Picard pour le mettre ingrat au ministère de la guerre. Peut-être ce rationaliste manœuvreur de foule était lui-même manœuvré par son ascendance. Quand les systèmes philosophiques qui contiennent le plus de vérités sont dictés à leurs auteurs en dernière analyse par une raison de sentiment, comment supposer que, dans une simple affaire politique comme l'affaire Dreyfus, des raisons de ce genre ne puissent, à l'insu du raisonneur, gouverner sa raison ? Bloch croyait avoir logiquement choisi son Dreyfusisme et savait pourtant que son nez, sa peau et ses cheveux lui avaient été imposés par sa race. Sans doute la raison est plus libre. Elle obéit pourtant à certaines lois qu'elle ne s'est pas données. Le cas du maître d'hôtel des Guermantes et du Nôtre était particulier. Les vagues des deux courants de Dreyfusisme et d'Anti-Dreyfusisme qui, de haut en bas, divisaient la France étaient assez silencieuses, mais les rares échos qu'elles émettaient étaient sincères. En attendant, en entendant quelqu'un au milieu d'une causerie qui s'écartait volontairement de l'affaire, annoncer furtivement une nouvelle politique, généralement fausse mais toujours souhaitée, on pouvait induire de l'objet de ses prédictions l'orientation de ses désirs. Ainsi s'affrontait sur quelques points d'un côté un timide apostolat de l'autre une sainte intiniation. Les deux maîtres d'hôtel que j'entendis en rentrant faisaient exception à la règle. Le nôtre laissa entendre que Dreyfus était coupable, celui des Guermantes qu'il était innocent. Ce n'était pas pour dissimuler leurs convictions, mais par méchanceté et âpreuté au jeu. Notre maître d'hôtel, incertain si la révision se ferait, voulait d'avance pour le cas d'un échec, ôter au maître d'hôtel des Guermantes la joie de croire une juste cause battue. Le maître d'hôtel des Guermantes pensait qu'en cas de refus de révision, le nôtre serait plus ennuyé de voir maintenir à l'île du diable un innocent. Je remontais et trouvais ma grand-mère plus souffrante. Depuis quelque temps, sans trop savoir ce qu'elle avait, elle se plaignait de sa santé. C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre notre corps. Quelques brigands que nous rencontrions sur une route, peut-être pourrons-nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel, sinon à notre malheur, mais demander pitié à notre corps, c'est discourir devant une pieuvre pour qui nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l'eau et avec lequel nous serions épouvantés d'être condamnés à vivre. Les malaises de ma grand-mère passaient souvent inaperçus à son attention, toujours détournés vers nous. Quand elle en souffrait trop pour arriver à les guérir, elle s'efforçait en vain de les comprendre. Si les phénomènes morbides dont son corps était le théâtre restaient obscurs et insaisissables à la pensée de ma grand-mère, ils étaient clairs et intelligibles pour des êtres appartenant au même règne physique qu'eux. De ceux à qui l'esprit humain a fini par s'adresser pour comprendre ce que lui dit son corps, comme devant les réponses d'un étranger, on va chercher quelqu'un du même pays qui servira d'interprète. Eux peuvent causer avec notre corps, nous dire si sa colère est grave ou s'apaisera bientôt. Cotard, qu'on avait appelé auprès de ma grand-mère et qui nous avait agacé en nous demandant avec un sourire fin dès la première minute où nous lui avions dit que ma grand-mère était malade. Malade ? Ce n'est pas au moins une maladie diplomatique ? Cotard essaya pour calmer l'agitation de sa malade le régime lacté. Mais les perpétuels sous-pollets ne firent pas d'effet parce que ma grand-mère y mettait beaucoup de sel. Vidal n'ayant pas encore fait ses découvertes dont on ignorait l'inconvénient en ce temps-là. Car la médecine étant un compendium des erreurs successives et contradictoires des médecins, en appelant à soi les meilleurs d'entre eux, on a grande chance d'implorer une vérité qui sera reconnue fausse quelques années plus tard. De sorte que croire à la médecine serait la suprême folie si ni pas croire n'en était pas une plus grande car de cet amoncellement d'erreurs se sont dégagées à la longue quelques vérités. Cotard avait recommandé qu'on prît sa température. On allait chercher un thermomètre. Dans presque toute sa hauteur, le tube était vide de mercure. À peine si l'on distinguait tapis au fond dans sa petite cuve la salamandre d'argent. Elle semblait morte. On plaça le chalumeau de verre dans la bouche de ma grand-mère. Nous n'eûmes pas besoin de l'y laisser longtemps. La petite sorcière n'avait pas été longue à tirer son horoscope. Nous la trouvâmes immobile, perchée à mi-hauteur de sa tour et n'en bougeant plus, nous montrant avec exactitude le chiffre que nous lui avions demandé et que toutes les réflexions qu'ait pu faire sur soi-même l'âme de ma grand-mère eusse était bien incapable de lui fournir. 38.3 Pour la première fois, nous ressentîmes quelque inquiétude. Nous secouâmes bien fort le thermomètre pour effacer le signe fatidique, comme si nous avions pu par là abaisser la fièvre en même temps que la température marquée. Hélas, il fut bien clair que la petite Sybille dépourvue de raison n'avait pas donné arbitrairement cette réponse, car le lendemain, à peine le thermomètre fut-il replacé entre les lèvres de ma grand-mère, que presque aussitôt, comme d'un seul bond, belle de certitude et de l'intuition d'un fait pour nous invisible, la petite prophétesse était venue s'arrêter au même point, en une immobilité implacable, et nous montrait encore ce chiffre 38.3 de sa verge étincelante. Elle ne disait rien d'autre. Mais nous avions eu beau désirer, vouloir, prier, sourde, il semblait que ce fût son dernier mot avertisseur et menaçant. Alors, pour tâcher de la contraindre à modifier sa réponse, nous nous adressâmes à une autre créature du même règne, mais plus puissante, qui ne se contente pas d'interroger le corps mais peut lui commander, un fébrifuge du même ordre que l'aspirine, non encore employé. Nous n'avions pas fait baisser le thermomètre au-delà de 37.5 dans l'espoir qu'il n'aurait pas ainsi à remonter. Nous fîmes prendre ce fébrifuge à ma grand-mère et remîmes alors le thermomètre. Comme un gardien implacable à qui on montre l'ordre d'une autorité supérieure auprès de laquelle on a fait jouer une protection et qui le trouvant en règle répond « C'est bien, je n'ai rien à dire du moment que c'est comme ça passé. » La vigilante tourrière ne bougea pas cette fois. Mais morose, elle semblait dire « À quoi cela vous servira-t-il ? » « Puisque vous connaissez l'Aquinine, elle me donnera l'ordre de ne pas bouger une fois, dix fois, vingt fois, et puis elle se lassera, je la connais, allez, cela ne durera pas toujours, alors vous serez bien avancé. » Alors, ma grand-mère éprouva la présence en elle d'une créature qui connaissait mieux le corps humain que ma grand-mère, la présence d'une contemporaine des races disparues, la présence du premier occupant, bien antérieur à la création de l'homme qui pense. Elle sentit cet allié millénaire qui la tâtait, un peu durement même, à la tête, au cœur, aux coudes. Il reconnaissait les lieux, organisait tout pour le combat préhistorique qui eut lieu aussitôt après. En un moment, piton écrasé, la fièvre fut vaincue par le puissant élément chimique que ma grand-mère, à travers les règnes, passant par-dessus tous les animaux et les végétaux, aurait voulu pouvoir remercier. Et elle restait émue de cette entrevue qu'elle venait d'avoir à travers tant de siècles, avec un climat antérieur à la création même des plantes. De son côté, le thermomètre, comme une parque momentanément vaincue par un dieu plus ancien, tenait immobile son fuseau d'argent. Hélas ! D'autres créatures inférieures que l'homme adressait à la chasse de ces gibiers mystérieux qu'il ne peut pas poursuivre au fond de lui-même, nous apportait cruellement tous les jours un chiffre d'albumine faible, mais assez fixe, pour que lui aussi parut en rapport avec quelques états persistants que nous n'apercevions pas. Bergote avait choqué en moi l'instinct scrupuleux qui me faisait subordonner mon intelligence quand il m'avait parlé du docteur Duboulbon comme d'un médecin qui ne m'ennuierait pas, qui trouverait des traitements, fût-il en apparence bizarre, mais s'adapterait à la singularité de mon intelligence. Mais les idées se transforment en nous, elles triompent des résistances que nous leur opposions d'abord et se nourrissent de riches réserves intellectuelles toutes prêtes que nous ne savions pas faites pour elles. Maintenant, comme il arrive chaque fois que les propos entendus au sujet de quelqu'un que nous ne connaissons pas ont eu la vertu d'éveiller en nous l'idée d'un grand talent, d'une sorte de génie, au fond de mon esprit, je faisais bénéficier le docteur Duboulbon de cette confiance sans limite que nous inspire celui qui, d'un œil plus profond qu'un autre, perçoit la vérité. Je savais, certes, qu'il était plutôt un spécialiste des maladies nerveuses, celui à qui Charcot, avant de mourir, avait prédit qu'il régnerait sur la neurologie et la psychiatrie. Ah, je ne sais pas, c'est très possible. dit Françoise qui était là et qui entendait pour la première fois le nom de Charcot comme celui de Duboulbon. Mais cela ne l'empêchait nullement de dire c'est possible. C'est c'est possible. C'est peut-être. C'est je ne sais pas était exaspérant. Pareil car on avait envie de lui répondre mais bien entendu que vous ne le saviez pas puisque vous ne connaissez rien à la chose dont il s'agit. Comment pouvez-vous même dire que c'est possible ou pas vous n'en savez rien ? En tout cas, maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce que Charcot a dit à Duboulbon. Est-ce que vous le savez puisque nous vous l'avons dit et vos peut-être, vos c'est possible ne sont pas de mise puisque c'est certain ? Malgré cette compétence plus particulière en matière cérébrale et nerveuse, comme je savais que Duboulbon était un grand médecin, un homme supérieur, d'une intelligence inventive et profonde, je suppliais ma mère de le faire venir et l'espoir que, par une vue juste du mal, il le guérirait peut-être, finit par l'emporter sur la crainte que nous avions, si nous appelions un consultant, d'effrayer ma grand-mère. Ce qui décida ma mère fut que, inconsciemment encouragée par Cotard, ma grand-mère ne sortait plus, ne se levait guère. Elle avait beau nous répondre par la lettre de Madame de Sévigné sur Madame de Lafayette, on disait qu'elle était folle de ne vouloir point sortir, je disais à ces personnes si précipitées dans leur jugement Madame de Lafayette n'est pas folle et je m'en tenais là, il a fallu qu'elle soit morte pour vous faire voir qu'elle avait raison de ne pas sortir. Du boulebon, appelé, donna tort, sinon à Madame de Sévigné qu'on ne lui cita pas, du moins à ma grand-mère. Au lieu de l'ausculter, tout en posant sur elle ses admirables regards où il y avait peut-être l'illusion de scruter profondément la malade ou le désir de lui donner cette illusion qui semblait spontanée mais devait être tenue machinale ou de ne pas lui laisser voir qu'il pensait à tout autre chose ou de prendre de l'Empire sur elle, il commença à parler de Bergote. « Ah, je crois bien, madame, c'est admirable, comme vous avez raison de l'aimer, mais lequel de ses livres préférez-vous ? » « Ah, vraiment ? » « Mon Dieu, c'est peut-être en effet le meilleur, c'est en tout cas son roman le mieux composé, clairier bien charmante, et comme personnage d'homme, lequel vous est le plus sympathique ? » je crus d'abord qu'il la faisait ainsi parler littérature parce que lui, la médecine l'ennuyait, peut-être aussi pour faire montre de sa largeur d'esprit et même dans un but plus thérapeutique pour rendre confiance à la malade, lui montrer qu'il n'était pas inquiet, la distraire de son état. Mais depuis, j'ai compris que, surtout particulièrement remarquable comme alieniste et pour ses études sur le cerveau, il avait voulu se rendre compte par ses questions si la mémoire de ma grand-mère était bien intacte. Comme à contre-coeur, il l'interrogea un peu sur sa vie, l'œil sombre et fixe. Puis tout à coup, comme appelé l'intercevant la vérité et décidait à l'atteindre coûte que coûte avec un geste préalable qui semblait avoir peine à s'ébrouer, en les écartant du flot des dernières hésitations qu'ils pouvaient avoir et de toutes les objections que nous aurions pu faire, regardant ma grand-mère d'un œil lucide, librement et comme enfin sur la terre ferme, ponctuant les mots sur un ton doux et prenant dont l'intelligence nuançait toutes les inflexions, sa voix du reste pendant toute la visite resta ce qu'elle était naturellement, caressante et sous ses sourcils embroussaillés, ses yeux ironiques étaient remplis de bonté. Le jour lointain ou proche, et il dépend de vous que ce soit aujourd'hui même, où vous comprendrez que vous n'avez rien et où vous aurez repris la vie commune. Vous m'avez dit que vous ne mangiez pas, que vous ne sortiez pas. Mais monsieur, j'ai un peu de fièvre. Il toucha sa main. Pas en ce moment, en tout cas. Et puis la belle excuse. Ne savez-vous pas que nous laissons au grand air que nous suralimentons des tuberculeux qui ont jusqu'à 39 ? Mais j'ai aussi un peu d'albumine. Vous ne devriez pas le savoir. Vous avez ce que je décris sous le nom d'albumine mentale. Nous avons tous eu au cours d'une indisposition notre petite crise d'albumine que notre médecin s'est empressé de rendre durable en nous la signalant. Pour une affection que les médecins guérissent avec des médicaments, on assure du moins que cela est arrivé quelquefois, ils en produisent 10 chez des sujets bien particuliers. C'est important. En leur inoculant cet agent pathogène plus virulent mille fois que tous les microbes l'idée qu'on est malade. Une telle croyance puissante sur le tempérament de tous agit avec une efficacité particulière chez les nerveux. Dites-leur qu'une fenêtre fermée est ouverte dans leur dos. Ils commencent à éternuer. Faites-leur croire que vous avez mis de la magnésie dans leur potage, ils seront pris de coliques, que leur café était plus fort que d'habitude, ils ne fermeront pas l'œil de la nuit. Croyez-vous, madame, qu'il ne m'a pas suffi de voir vos yeux, d'entendre seulement la façon dont vous vous exprimez, que dis-je, de voir madame votre fille et votre petit-fils qui vous ressemblent tant pour connaître à qui j'avais affaire. Ta grand-mère pourrait peut-être aller s'asseoir si le docteur le lui permet dans une allée calme des Champs-Elysées près de ce massif de lauriers devant lequel tu jouais autrefois, me dit ma mère, consultant ainsi indirectement du boulebon et de laquelle la voix prenait à cause de cela quelque chose de timide et de déférent qu'elle n'aurait pas eu si elle s'était adressée à moi seule. Le docteur se tourna vers ma grand-mère et comme il n'était pas moins lettré que savant, allez aux Champs-Elysées, madame, près du massif de lauriers qu'aime votre petit-fils, le laurier vous sera salutaire. Il purifie. Après avoir exterminé le serpent piton, c'est une branche de lauriers à la main qu'Apollon fit son entrée dans Delphes. Il voulait ainsi se préserver des germes mortels de la bête venimeuse. Vous voyez que le laurier est le plus ancien, le plus vénérable et j'ajouterai ce qui a sa valeur en thérapeutique comme en prophylaxie, le plus beau des antiseptiques. Comme une grande partie de ce que savent les médecins leur est enseigné par les malades, ils sont facilement portés à croire que ce savoir des patients est le même chez tous et ils se flattent d'étonner celui auprès de lequel ils se trouvent avec quelques remarques à prise de ceux qu'ils ont auparavant soignés. Aussi, fusse avec le fin sourire d'un Parisien qui, causant avec un paysan, espérerait l'étonner en se servant d'un mot de patois que le docteur Duboulbon dit à ma grand-mère « Probablement les temps de vent réussissent à vous faire dormir là où échoueraient les plus puissants hypnotiques. Au contraire, monsieur, le vent m'empêche absolument de dormir. Mais les médecins sont susceptibles. Ah ! » murmura Duboulbon en fronçant les sourcils comme si on lui avait marché sur le pied et si les insomnies de ma grand-mère par les nuits de tempête étaient pour lui une injure personnelle. Il n'avait pas tout de même trop d'amour propre et comme en tant qu'esprit supérieur il croyait de son devoir de ne pas ajouter foi à la médecine il reprit vite sa sérénité philosophique. Ma mère par désir passionné d'être rassurée par l'ami de Bergotte ajouta à l'appui de son dire qu'une cousine germaine de ma grand-mère en proie à une affection nerveuse était restée sept ans cloîtrée dans sa chambre accouchée de Combray sans se lever qu'une fois ou deux par semaine. Vous voyez, madame, je ne le savais pas et j'aurais pu vous le dire. Mais monsieur, je ne suis nullement comme elle, au contraire. Mon médecin ne peut pas me faire rester coucher dit ma grand-mère soit qu'elle fût un peu agacée par les théories du docteur ou désireuse de lui soumettre les objections qu'on y pourrait faire dans l'espoir qu'il les réfuterait et qu'une fois qu'il serait parti elle n'aurait plus en elle-même aucun doute à élever sur son heureux diagnostic. Mais naturellement, madame, on ne peut pas avoir pardonnez-moi le mot toutes les Vésanis. Vous en avez d'autres, vous n'avez pas celles-là. Hier, j'ai visité une maison de santé pour Neurasténique. Dans le jardin, un homme était debout sur un banc, immobile, comme un fakir, le cou incliné dans une position qui devait être fort pénible. Comme je lui demandais ce qu'il faisait là, il me répondit sans faire un mouvement ni tourner la tête « Docteur, je suis extrêmement rhumatisant et enrhumable. Je viens de prendre trop d'exercice et pendant que je me donnais bêtement chaud ainsi, mon cou était appuyé contre mes flanelles. Si maintenant je l'éloignais de ses flanelles avant d'avoir laissé tomber ma chaleur, je suis sûr de prendre un torticolis et peut-être une bronchite. » Il l'aurait pris, en effet. « Vous êtes un joli neurasthénique. Voilà ce que vous êtes. » Lui dis-je. Savez-vous la raison qu'il me donna pour me prouver que non ? C'est que tandis que tous les malades de l'établissement avaient la manie de prendre leur poids au point qu'on avait dû mettre un cadenas à la balance pour qu'il ne passasse pas toute la journée à se peser, lui, on était obligé de le forcer à monter sur la bascule tant il en avait peu envie. Il triomphait de n'avoir pas la manie des autres sans penser qu'il avait aussi la sienne et que c'était elle qui le préservait d'une autre. Ne soyez pas blessés de la comparaison, madame, car cet homme qui n'osait pas tourner le cou de peur de s'enrhumer est le plus grand poète de notre temps. Ce pauvre maniaque est la plus haute intelligence que je connaisse. Supporté d'être appelé une nerveuse, vous appartenez à cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. Ce sont eux et non pas d'autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'oeuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, mille délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie, d'une angoisse de mourir. Qui est peut-être pire que tout cela et que vous connaissez peut-être, Madame, ajouta-t-il en souriant à ma grand-mère. Car avouez-le, quand je suis venue, vous n'étiez pas très rassurée. Vous vous croyez malade, dangereusement, malade peut-être. Dieu sait de quelle affection vous croyez découvrir en vous les symptômes et vous ne vous trompiez pas, vous les aviez. Le nervosisme est un pasticheur de génie. Il n'y a pas de maladie qu'il ne contrefaça à merveille. Il imite à s'y méprendre la dilatation des dyspeptiques, les nausées de la grossesse, la rythmie du cardiaque, la fébricité du tuberculeux. Capable de tromper le médecin, comment ne tromperait-il pas le malade ? Ah, ne croyez pas que je raille vos mots. Je n'entreprendrai pas de les soigner si je ne savais pas les comprendre. Et tenez, il n'y a de bonnes confessions que réciproques. Je vous ai dit que sans maladie nerveuse, il n'est pas de grand artiste. Qui plus tait, ajouta-t-il en élevant gravement l'index, il n'y a pas de grand savant. J'ajouterai que sans qu'il soit atteint lui-même de maladies nerveuses, il n'est pas, ne me faites pas dire de bons médecins, mais seulement de médecins corrects des maladies nerveuses. Dans la pathologie nerveuse, un médecin qui ne dit pas trop de bêtises, c'est un malade à demi-guérit. Comme un critique est un poète qui ne fait plus de verre. Un policier, un voleur qui n'exerce plus. Moi, madame, je ne me crois pas comme vous, albuminurique, je n'ai pas la peur nerveuse de la nourriture, du grand air, mais je ne peux pas m'endormir sans m'être relevé plus de vingt fois pour voir si ma porte est fermée. Et cette maison de santé où j'ai trouvé hier un poète qui ne tournait pas le cou, j'y allais retenir une chambre, car ceux-ci entre nous, j'y passe mes vacances à me soigner quand j'ai augmenté mes mots en me fatiguant trop à guérir ceux des autres. « Mais, monsieur, devrais-je faire une cure semblable ? » dit avec effroi ma grand-mère. « C'est inutile, madame. » Les manifestations que vous accusez céderont devant ma parole. Et puis, vous avez près de vous quelqu'un de très puissant que je constitue désormais, votre médecin. C'est votre mal, votre suractivité nerveuse. « Je saurais la manière de vous en guérir, je me garderais bien de le faire. Il me suffit de lui commander. Je vois sur votre table un ouvrage de Bergotte. Guéris de votre nervosisme, vous ne l'aimeriez plus. Or, me sentirais-je le droit d'échanger les joies qu'il procure contre une intégrité nerveuse qui serait bien incapable de vous les donner ? » « Mais ses joies même, c'est un puissant remède, le plus puissant de tous peut-être. Non, non, je n'en veux pas à votre énergie nerveuse. Je lui demande seulement de m'écouter. Je vous confie à elle qu'elle fasse machine en arrière. La force qu'elle mettait pour vous empêcher de vous promener, de prendre assez de nourriture, qu'elle l'emploie à vous faire manger, à vous faire lire, à vous faire sortir, à vous distraire, de toute façon. Ne me dites pas que vous êtes fatigué. La fatigue est la réalisation organique d'une idée préconçue. Commencez par ne pas la penser. Et si jamais vous avez une petite indisposition, ce qui peut arriver à tout le monde, ce sera comme si vous ne l'aviez pas, car elle aura fait de vous, selon un mot profond de M. De Talleyrand, un bien portant imaginaire. Ben, tenez, elle a commencé à vous guérir. Vous m'écoutez toute droite, sans vous être appuyée une fois, l'œil vif, la mine bonne. Il y a de cela une demi-heure d'horloge. Vous n'en êtes pas aperçue. Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Quand, après avoir reconduit le docteur Duboulbon, je rentrais dans la chambre où ma mère était seule, le chagrin qui m'oppressait depuis plusieurs semaines s'envola. je sentis que ma mère allait éclater sa joie et qu'elle allait voir la mienne. J'éprouvais cette impossibilité de supporter l'attente de l'instant prochain où, près de nous, une personne va être émue qui, dans un autre ordre, est un peu comme la peur qu'on éprouve quand on sait que quelqu'un va entrer pour vous effrayer par une porte qui est encore fermée. Je voulais dire un mot à maman mais ma voix se brisa et, fondant en larmes, je restais longtemps la tête sur son épaule à pleurer, à goûter, à accepter, à chérir la douleur maintenant que je savais qu'elle était sortie de ma vie. Comme nous aimons à nous exalter de vertueux projets que les circonstances ne nous permettent pas de mettre à exécution. Françoise m'exaspéra en ne prenant pas part à notre joie. Elle était toute émue parce qu'une scène terrible avait éclaté entre le valet de pied et le concierge rapporteur. Il avait fallu que la duchesse, dans sa bonté, intervint, rétablit un semblant de paix et pardonna au valet de pied car elle était bonne et ça aurait été la place idéale si elle n'avait pas écouté les racontages. On commençait déjà depuis plusieurs jours à savoir ma grand-mère souffrante et à prendre de ses nouvelles. Saint-Loup m'avait écrit « Je ne veux pas profiter de ces heures où ta chère grand-mère n'est pas bien pour te faire ce qui est beaucoup plus que des reproches et où elle n'est pour rien mais je mentirai en te disant juste par prétérition que je n'oublierai jamais la perfidie de ta conduite et qu'il n'y aura jamais un pardon pour ta fourberie et ta trahison. » Mais des amis, jugeant ma grand-mère peu souffrante, on ignorait même qu'elle le fut du tout, m'avaient demandé de les prendre le lendemain aux Champs-Elysées pour aller de là faire une visite et assister à la campagne à un dîner qui m'amusait. Je n'avais plus aucune raison de renoncer à ces deux plaisirs. Quand on avait dit à ma grand-mère qu'il faudrait maintenant pour obéir au docteur Duboulbon qu'elle se promena beaucoup, on a vu qu'elle avait tout de suite parlé des Champs-Elysées. Il me serait aisé de l'y conduire pendant qu'elle serait assise à lire, de m'entendre avec mes amis sur le lieu où nous retrouver et j'aurai encore le temps en me dépêchant de prendre avec eux le train pour Ville d'Avray. Au moment convenu, ma grand-mère ne voulut pas sortir, se trouvant fatiguée. Mais ma mère, instruite par Duboulbon, eut l'énergie de se fâcher et de se faire obéir. Elle pleurait presque à la pensée que ma grand-mère allait retomber dans sa faiblesse nerveuse et ne s'en relèverait plus. Jamais un temps aussi beau et chaud ne se prêterait si bien à sa sortie. Le soleil changeant de place intercalait ça et là dans la solidité rompue du balcon ses inconsistantes mousselines et donnait à la pierre de taille un tiède épiderme, un halo d'or imprécis. Comme Françoise n'avait pas eu le temps d'envoyer un tube à sa fille, elle nous quitta dès après le déjeuner. Ce fut déjà bien beau qu'avant, elle entra chez Jupien pour faire faire un point au mantelet que ma grand-mère mettrait pour sortir. Rentrant moi-même à ce moment-là de ma promenade matinale, j'allais avec elle chez le giletier. « Est-ce votre jeune maître qui vous amène ici ? » dit Jupien à Françoise. « Est-ce vous qui me l'amenez ou bien est-ce quelque bon vent et la fortune qui vous amènent tous les deux ? » Bien qu'il n'eût pas fait ses classes, Jupien respectait aussi naturellement la syntaxe que M. de Guermante, malgré bien des efforts, la violait. Une fois Françoise partie et le mantelet réparé, il fallut que ma grand-mère s'habillât. Ayant refusé obstinément que Maman restât avec elle, elle mit toute seule un temps infini à sa toilette. Et maintenant que je savais qu'elle était bien portante et avec cette étrange indifférence que nous avons pour nos parents tant qu'ils vivent, qui fait que nous les faisons passer après tout le monde, je la trouvais bien égoïste d'être si longue, de risquer de me mettre en retard quand elle savait que j'avais rendez-vous avec des amis et devait dîner à Ville d'Avray. D'impatience, je finis par descendre d'avance, après qu'on me dit deux fois qu'elle allait être prête. Enfin, elle me rejoignit, sans me demander pardon de son retard comme elle faisait d'habitude dans ces cas-là. Rouge et distraite, comme une personne qui est pressée et qui a oublié la moitié de ses affaires. Comme j'arrivais près de la porte vitrée entre-ouverte qui, sans les en réchauffer le moins du monde, laissait entrer l'air liquide, gazouillant et tiède du dehors, comme si on avait ouvert un réservoir entre les glaciales parois de l'hôtel. Mon Dieu, puisque tu vas voir des amis, j'aurais pu mettre un autre mantelet. J'ai l'air un peu malheureux avec ça. Je fus frappée comme elle était congestionnée et compris que s'étant mise en retard, elle avait dû beaucoup se dépêcher. Comme nous venions de quitter le fiacre à l'entrée de l'avenue Gabriel dans les Champs-Élysées, je vis ma grand-mère qui, sans me parler, s'était détournée et se dirigeait vers le petit pavillon ancien, grillagé de verre, où un jour j'avais attendu Françoise. Le même garde forestier qui s'y trouvait alors y était encore auprès de la marquise quand, suivant ma grand-mère qui, parce qu'elle avait sans doute une nausée, tenait sa main devant sa bouche, je montais les degrés du petit théâtre rustique édifié au milieu des jardins. Au contrôle, comme dans ces cirques forains où le clown, prêt à entrer en scène et tout enfariné, reçoit lui-même à la porte le prix des places, la marquise, percevant les entrées, était toujours là avec son museau énorme et irrégulier, enduit de plâtre grossier et son petit bonnet de fleurs rouges et de dentelles noires surmontant sa perruque rousse. Mais je ne crois pas qu'elle me reconnut. Le garde, délaissant la surveillance des verdures à la couleur desquelles était assortie son uniforme, causait, assis à côté d'elle. « Alors, disait-il, vous êtes toujours là. Vous ne pensez pas à vous retirer. Mais pourquoi que je me retirerais, monsieur ? Voulez-vous me dire où je serais mieux qu'ici ? Où j'aurais plus mes aises et tout le confortable ? » Et puis, toujours du va-et-vient de la distraction, c'est ce que j'appelle mon petit pari. Mes clients me tiennent au courant de ce qui se passe. « Tenez, monsieur, il y en a un qui est sorti, il n'y a pas plus de cinq minutes, c'est un magistrat, tout ce qu'il y a de plus haut placé. Eh bien, monsieur, s'écria-t-elle avec ardeur comme prête à soutenir cette assertion par la violence si l'agent de l'autorité avait fait mine d'en contester l'exactitude ? Depuis huit ans, vous m'entendez bien ? Tous les jours que Dieu a fait sur le coup de trois heures, il est ici, toujours poli, à Benjamin, un mot plus haut que l'autre, ne salissant jamais rien, il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins. Un seul jour, il n'est pas venu. Sur le moment, je ne m'en suis pas aperçue, mais le soir, tout d'un coup, je me suis dit « Bah tiens, mais ce monsieur, ce monsieur n'est pas venu, il est peut-être mort. » Ça m'a fait quelque chose, parce que je m'attache quand le monde est bien. Aussi, j'ai été bien contente quand je l'ai revue le lendemain. Je lui ai dit « Bah monsieur, il ne vous était rien arrivé hier. » Alors il m'a dit comme ça qu'il ne lui était rien arrivé à lui, mais que c'était sa femme qui était morte et qu'il avait été si retourné qu'il n'avait pas pu venir. Il avait l'air triste, assurément, vous comprenez, des gens qui étaient mariés depuis 25 ans. Mais il avait l'air content tout de même de revenir. On sentait qu'il avait été dit « Faut pas se laisser aller. Venez comme avant, dans votre chagrin, ça vous ferait une petite distraction. » La marquise reprit un ton plus doux, car elle avait constaté que le protecteur des massifs et des pelouses l'écoutait avec bonhomie, sans songer à la contredire, gardant inoffensive au fourreau une épée qui avait plutôt l'air de quelque instrument de jardinage ou de quelque attribut horticole. « Et puis, » dit-elle, « Je choisis mes clients. Je reçois pas tout le monde dans ce que j'appelle mes salons. Est-ce que ça a pas l'air d'un salon avec mes fleurs ? » Comme j'ai des clients très aimables, toujours l'un ou l'autre veut m'apporter une petite branche de beau lilas, de jasmin, ou des roses, ma fleur préférée. L'idée que nous étions peut-être mal jugés par cette dame en ne lui apportant jamais ni lilas, ni belles roses, me fit rougir. Et pour tâcher d'échapper physiquement ou de n'être jugés par elle que par contumace, à un mauvais jugement, je m'avançais vers la porte de sortie. Mais ce ne sont pas toujours dans la vie les personnes qui apportent les belles roses pour qui en est le plus aimable. Car la marquise, croyant que je m'ennuyais, s'adressa à moi. « Vous voulez pas que je vous ouvre une petite cabine ? » Et comme je refusais, « Non, vous voulez pas ? » ajouta-t-elle avec un sourire, parce que c'était de bon cœur. « Bon, je sais bien que ce sont des besoins qui ne suffit pas de pas payer pour les avoir. » À ce moment, une femme mal vêtue entra précipitamment qui semblait précisément les éprouver. Mais elle ne faisait pas partie du monde de la marquise, car celle-ci, avec une férocité de snob, lui dit sèchement « Il n'y a rien de libre, madame. » « Ce sera long ? » demanda la pauvre dame, rouge sans ses fleurs jaunes. « Ah, madame, je vous conseille d'aller ailleurs, car vous voyez, il y a encore ces deux messieurs qui attendent, » dit-elle en nous montrant « Moi, ils gardent, et j'ai qu'un cabinet, les autres sont en réparation. » « Non, mais ça a une tête de mauvais payeur, » dit la marquise. « C'est pas le genre d'ici, ça n'a pas de propreté, pas de respect, il aurait fallu que ce soit moi qui passe une heure à nettoyer sous madame. Je ne regrette pas ces deux sous. » Enfin, ma grand-mère sortit, et songeant qu'elle ne chercherait pas à effacer par un pourboire l'indiscrétion qu'elle avait montrée en restant un temps pareil, je bâtis en retraite pour ne pas avoir une part du dédain que lui témoignerait sans doute la marquise, et je m'engageais dans une allée, mais lentement, pour que ma grand-mère pût facilement me rejoindre et continuer avec moi. C'est ce qui alla bientôt arriver. Je pensais que ma grand-mère allait me dire « Je t'ai bien fait attendre, j'espère que tu ne manqueras tout de même pas de tes amis. » Mais elle ne prononça pas une seule parole, si bien qu'un peu déçue, je ne voulus pas lui parler le premier. Enfin, levant les yeux vers elle, je vis que tout en marchant auprès de moi, elle tenait la tête tournée de l'autre côté. Je craignais qu'elle n'eût encore mal au cœur. Je la regardais mieux et fus frappée de sa démarche saccadée. Son chapeau était de travers, son manteau sale. Elle avait l'aspect désordonné et mécontent. La figure rouge et préoccupée d'une personne qui vient d'être bousculée par une voiture ou qu'on a retirée d'un fossé. « J'ai eu peur que tu n'aies eu une nausée, grand-mère. Te sens-tu mieux ? » lui dis-je. Sans doute, pensa-t-elle, qu'il lui était impossible sans m'inquiéter de ne pas me répondre. « J'ai entendu toute la conversation entre la marquise et le garde, » me dit-elle. « C'était « On ne peut plus guèrement tes petits noyaux verdurent. » « Dieu, qu'en termes galants ces choses-là étaient mises. » Et elle ajouta encore avec application « Ceci de sa marquise à elle, Madame de Sévigné. » « En les écoutant, je pensais qu'ils me préparaient les délices d'un adieu. » Voilà le propos qu'elle me teint et où elle avait mis toute sa finesse, son goût des citations, sa mémoire des classiques, un peu plus même qu'elle n'eût fait d'habitude et comme pour montrer qu'elle gardait bien tout cela en sa possession. Mais ces phrases je les devinais plutôt que je ne les entendis tant elle les prononça d'une voix ronchonnante et en serrant les dents plus que ne pouvait l'expliquer la peur de vomir. « Allons, » lui dis-je assez légèrement pour n'avoir pas l'air de prendre trop au sérieux son malaise. « Puisque tu as un peu mal au cœur, si tu veux bien, nous allons rentrer. Je ne veux pas promener aux Champs-Élysées une grand-mère qui a une indigestion. » « Je n'osais pas te le proposer à cause de tes amis. me répondit-elle. « Pauvre petit ! » « Mais puisque tu le veux bien, c'est plus sage. » J'ai peur qu'elle ne remarquât la façon dont elle prononçait ces mots. « Voyons, » lui dis-je brusquement, « ne te fatigue donc pas à parler puisque tu as mal au cœur, c'est absurde, attends au moins que nous soyons rentrés. » elle me sourit tristement et me serra la main. Elle avait compris qu'il n'y avait pas à me cacher ce que j'avais deviné tout de suite. Qu'elle venait d'avoir une petite attaque. L'inclairage ce qui t'est parce qu'elle a